qui lui ? Ah elle, j'ai pas vu, attends, elle est tellement, attends, là on peut pas distinguer qui est qui, on peut pas voir qui est qui là, si elle enlève son masque peut-être, mais là on voit pas qui est qui là. Bon monsieur dame, on y va là ? C'est bon pour toi ? Bonjour à tous, bienvenue sur KWTV, votre chaîne Lausérienne, ici, deuxième journée de ce 37ème trèfle Lausérien, on est au lac de Ganivet, à côté d'Oriotor de Randon, SP1. Philippe, hier, le fait marquant, c'était la météo, ben on a été draché par la pluie, aujourd'hui, il fait beau ? Aujourd'hui le soleil est de la partie, donc j'espère que ça va tenir, et puis on a notre Lausérien qui a gagné la journée, on est content, il y a plein de monde, tout va bien. Donc oui, mais là le monde arrive, c'est spectaculaire, hier il faisait beau, mais il y avait quand même du monde, il y avait moins de monde qu'aujourd'hui, là on voit que c'est plein, avec un site extraordinaire là. Ah ben là, à Ganivet, on est à côté du lac, dans le Nubois, la spéciale est magnifique, le site est magnifique, comme je dis. Les partenaires magnifiques ? Ouais, les partenaires, AMV qui est là, AMV, ça va ? Tout va bien, elle est magnifique cette spéciale, magnifique. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Super, vraiment, là ça permet un beau beau spectacle, c'est chouette. En plus le petit départ d'entrée, petit truc d'entrée là, sympathique. Oui, après, même un peu plus haut, il y a plusieurs bosses et tout pour le public, donc il va y avoir du grand spectacle. Voilà, et juste à Entremand, Marvejol, c'est Eichéli, pour les Lozériens, pour venir à cette spéciale-là, c'est accessible, il y a des parkings pour se garer ? Oui, comme partout, il faut les respecter, d'abord les parkings, parce que c'est très important, et puis on essaie d'assurer le spectacle pour le public. Je vois qu'il est tôt ce matin, je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde, donc ça promet une belle journée. Eh bien, du spectacle, il y en a, en tout cas, on va dire le classement général d'hier. Merci beaucoup, en tout cas, allez, on te libère, parce que tu as beaucoup d'occupation. On va juste dire le résultat de la spéciale d'hier, comme il disait Philippe, Lozérien en tête, de ce trèfle Lozérien, le jeune Kylian Lunier en junior. Oui, il est en tête du classement général hier, mais il a 7 secondes d'avant sur Tille-de-Claire, qui est juste à 7 secondes. Troisième, Julien Gauthier à 14 secondes, et après un petit peu, le trou, il est fait avec le quatrième, du coup, Jérémy Tarouks, qui lui a 25 secondes. Cinquième, Zachary Pichon à 25 secondes aussi, ils sont à quelques centièmes l'un de l'autre. Sixième, Valérian Debeau, septième, Loïc Larieux, huitième, Julien Roussali, neuf, on l'avait hier sur le plateau aussi avec nous, Manuel Bepard. Et le dixième, Alexis Beau, et on retrouve à la onzième place, Hugo Blanjou, le pilote de la police nationale, Hugo, qui est là aussi pour la victoire. Là, il est pour l'instant onzième à 41 secondes. Kiki, ce spécial, on le disait avec vous, elle est magnifique. Ben oui, le paysage il est nickel avec le bord du lac et tout, et une petite spéciale un peu différente des autres, au lieu que ce soit dans un pâturage, là c'est toujours un pâturage mais boisé, et c'est un autre style spécial. Et je pense qu'avec le terrain comme il est, même la pluie, je ne pense pas que ça gêne, il va y avoir du bon grip. Du bon grip et du beau monde, parce qu'il y a du monde sur cette spéciale, le monde arrive. Oui, déjà, dès la première spéciale, le soleil fait sortir les gens, mais bon, même hier, à la spéciale 4, sous la pluie, il y avait énormément du monde pour un vendredi. Oui, nous on était à 1 et 3, il y avait du monde aussi, pourtant il fallait y aller, c'était un peu, mais il y avait du monde aussi là-haut, de ce côté, de l'autre côté, de là à l'osère. Allez, on va farfouiller un petit peu là-bas, on va aller voir un homme heureux là-bas, je vois, il y a un homme qui veut être heureux. Et qu'est-ce que vous faites, bonjour monsieur, avec le gilet jaune ? Je suis le gars qui canalise les départs. Voilà, il faut canaliser les départs. Il y a un péché peut-être cette zone-là au public ? Ah mais c'est interdit au public, là, oui. Voilà, ok. Voilà. Eh bien, canalisez bien. Attends, c'est le monsieur qui va être décoré en... Vous allez être bien décoré, je crois, parce que vu la boue... Le gilet jaune, il va pas rester jaune. Il parte plus haut, là, ouais. Il parte juste là, ouais, juste là, ouais. Ouais, juste là. Allez, on va aller voir un homme, merci en tout cas. Allez, on va aller voir un homme heureux, là. Là, il y a le sourire déjà, bas croisé. Voilà, on va aller voir... Bonjour, ça va-t-il bien ? Ouais, ça va très bien, ouais. Quand je te montre ça, je lui disais, j'arrive là, un homme heureux. Lunier, Kylian, je crois qu'il fait partie de ma famille, mais j'en suis pas certain encore. Il a été impressionnant hier, hein ? Ouais, il a été impressionnant, il a bien roulé. Ouais. Il a bien roulé, oui, il a été calme, surtout. Hier, on a fait un petit plateau de télé, que Kylian devait venir, mais bon, il a été un peu occupé. J'espère que ce soir, il sera avec nous, parce que sur le plateau, il y avait Julia, il y avait Tilt. Ils ont été impressionnés, nous l'ont dit. Et Tilt, il a dit... Alors, il a été très, très solide toute la journée. Ils ont même été surpris qu'il reste solide. Il a été solide sur les cinq spéciales. Il a été guerrier, surtout, on va dire, dans les conditions qu'on connaît, tout le monde connaît, quoi. Donc, il a été guerrier, il est resté concentré. Et c'est... De toute façon, sur un trèfle, c'est trois jours. On gagne une journée, c'est bien. Si on peut en gagner une deuxième, c'est mieux. Mais il y a une condition, c'est de rester serein et rester calme. Voilà. Le pilotage, il l'a, on l'a vu. Quand on fait une journée comme il l'a fait hier. Quand on voit qui c'est qu'il y a derrière. Et quand on voit qui c'est qu'il y a derrière, j'ai même discuté avec Zach Pichon, parce qu'il est venu rouler chez moi. Et il m'a dit, putain, il m'a dit, j'ai tout essayé, mais je n'ai pas réussi. Donc, ça veut dire qu'il a été vite. Et Zach, il est à 25 secondes. 25 secondes. Après, attention, c'est Zach. Demain, ça sera du caillou, du défoncé. Il faut se méfier du renard, quand même. Mais Kylian a été très, 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 très fort. D'accord. C'est ce qu'il nous disait Tilté, Julien. On prend aussi de l'avance sur Zach, parce que dimanche, avec l'ordre inversé, il pourrait nous en coller 10 par spécial. Zach, déjà, il a la fibre de son père. C'est un grosseux. C'est quelqu'un dans le défoncé qui va très, très, très vite. Et très sincèrement, 20 secondes d'avance sur une journée, pour lui, c'est rien. Quand on voit ce qu'il fait en mondial, c'est rien. D'accord. Mais on espère que Kylian, Kikou, il va encore agranir un peu cette avance. Tu l'as vu, toi, au téléphone, ou tu l'as vu ? Non, non, je l'ai laissé tranquille, on le laisse tranquille. Hier soir, son petit frère était avec lui. Donc, le portable, il a suivi un peu ce que je lui ai demandé. J'ai demandé à ce qu'on débranche le portable et qu'on laisse les réseaux sociaux tranquilles. Les réseaux sociaux, il faut arrêter avec ça. Et puis, il a dormi, il s'est reposé. Voilà, il est en pleine forme. Et puis, moi, ce que je regarde, surtout, c'est qu'il y a marqué junior, tu vois. Le premier au Scrat est un junior. Voilà. Je crois que c'est du jamais vu sur le trèfle ? Je crois que c'est du jamais vu, ouais. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est que depuis 1992, il n'y avait pas un lausérien qui avait gagné une journée au trèfle. Et puis, le rachat ronel, 92. 92, donc je trouve que c'est exceptionnel. Nous, on est fans. Et on est fans, on en parlait hier, d'ailleurs, sur le plateau. On voit junior élite. Et puis là, ce mot-là, je ne le dis pas, on dit expérience pour ce mot-là. Expérience. Et puis, tu vois, il y a une chose qui est importante. Pour moi, il y a ce monsieur là-bas qui est assis sur un fauteuil. Tout le monde le connaît, c'est Kiki. Et il ne faut pas oublier que Kylian a fait ses premières armes avec Kiki et moi pendant six ans à l'école de moto. C'est là qu'il est né, Kylian. Et ça, il faut bien s'en rappeler. Kylian est né à l'école du MCL. Et ça, c'est important. Eh bien, écoute, merci à toi, en tout cas. Et on va le suivre, là. Et on espère... Toute la lausère va pousser, je te le garantis. Ça marche. Merci beaucoup. Oui, toute la lausère va pousser parce que, oui, Kylian Lugier, voilà. Un jeune lausérien en tête du trèfle lausérien. Allez, quelle heure il est ? Ah, 8h30, ils ne vont pas tarder à arriver. Il y a des ouvreurs, les déflécheurs qui arrivent. Les premiers pilotes bientôt ici de la SP1 de la deuxième journée. Ils ne vont pas tarder, ils ne vont pas tarder. Ça va, allez, ça va, tout va bien. La spéciale, elle est en place. La spéciale est en place. Moi, je suis responsable de relais avec l'EPC, donc je m'occupe de sécurité. S'il doit interromper la course, je le signale à l'EPC. Je le signale à l'arrivée des médics, l'arrivée du premier pilote et la fin des pieds. Et là, ils ne vont pas tarder, ils arrivent là. Là, logiquement, dans les 2-3 minutes qu'ils sont là, ils sont là. À 35, normalement, on aurait démarré. Et comme on sait que c'est à l'heure, on essaye, en tout cas. Non, mais c'était bien hier. Malgré le temps, parce qu'hier, on a pris une saucée. Aujourd'hui, c'est mieux. Quelque chose de bon. On a essayé de dire. Voilà, il y a une bonne petite spéciale, là, je pense, qu'ils vont se régaler. On disait, avec Philippe et Kiki, elle est un peu différente. Elle est dans les bois, il y a des seaux, je pense, c'est les top pilotes. Ils vont se régaler, là. Et il y a du monde, en plus, on voit, regardez, le monde de qui il y a déjà. De suite, oui, si, si, ça doit être une belle spéciale. Eh bien, c'est parfait. On va vivre encore une belle deuxième journée sur ce trèfle lausérien. Allez, quelle heure il a dit ? Dans 2-3 minutes, les pilotes arrivent. Messieurs, dames, vous, le trèfle lausérien, vous êtes là pour un pilote en particulier ou pas ? Eh oui, oui. Alors, lequel ? Moi, numéro 40. Numéro 40, c'est qui ? Cédric Huguet. D'accord, il est d'où, lui ? Il est du Sud. Et il est combien au classement général ? Hier, il fait 49. 49, et il a quel âge ? Il a 22. 22, alors 49. 49, on va regarder. Ouais, moi, je n'ai pas sur mes listes. Là. Ouais, mais c'est possible. Ah, Cédric Huguet. Moi, 47G. En junior, ouais. Il est à 3,15. Bah, c'est beau. Ah, c'est beau, hein ? C'est beau, c'est beau. Mais, qui continue comme ça ? C'est beau, c'est beau. Et le jeune homme, là ? Alors, toi ? Je suis le même pilote. Pareil. Mais c'est son fan de club qui est là ? C'est ça. Voilà. Mais parfait, alors. C'est qui ? C'est quoi ? C'est le frère ? Non, 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 c'est des amis. C'est des amis ? Et là, qu'est-ce que concrètement, il arrive ? Vous allez le voir un peu ? Qu'est-ce que... On va lui faire boire un coup et lui dire qu'il faut qu'il se régale. Ça, je crois qu'il va le faire. Je pense qu'ils vont pas tarder à arriver, là. Ça y est. Je vois que ça arrive. Ils sont par là-bas. On va essayer d'avancer peut-être par là-bas aussi. On va voir. Le départ, il est là. Ouais, on va aller voir. Allez, je vais juste m'avancer là. Les jeunes, les jeunes, venez voir par là. Est-ce que vous supportez un pilote particulier vers ici ? Ouais, alors, ce matin, il est bien ? Il est bien. Il est serein dans la tête. Il serein toujours, ouais. Focus. Très focus, ouais. Il nous a fait un gros truc hier. Il était bon hier. Il était content de lui, oui. Il a même surpris d'autres pilotes. Hier soir, quand je dis à votre papa, on était avec Tilt et Julien, il nous a dit qu'il a été solide toute la journée. Ah, mais le but, c'est de continuer. Il a vraiment l'objectif de faire un bon performance cette année. Il veut vraiment être très performant. Il sait ce qu'il veut et il va donner les moyens d'y aller. D'accord. Toi, tu n'aimes pas ce quoi ? Pareil. Pareil ? Il veut être solide aussi aujourd'hui ? Oui, c'est sûr. Voilà, voilà. Ce matin, tu l'as vu, toi ? Oui. Il était bien, serein, tranquille. Déterminé, oui. Déterminé, voilà. On va garder ce mot. Déterminé. Il va en arriver, là. Ça y est, ça va pas tarder, oui. Ça va pas tarder. On va rester avec vous. Putain, on est bien, là, non ? On fait ça. Allez, qui c'est qui arrive par là-bas ? On farfouille un petit peu par là-bas. Allez, on avance un petit peu là-bas. Sans se casser la gueule. On essaye. Bonjour, ça va ? Merci de m'avoir retenu. Alors, toi, tu es pour un pilote lequel, là ? Boulet. Alors, il est pas mal au classement. Oui, 45. Attends, je regarde. Moi, j'ai 45. 45 à 3,10. Eh bien, impeccable. Parfait. Allez, l'ami Quentin. Allez. On arrive. Les numéros 900 qui arrivent. Alors, les 900, ils partent quand ils veulent dans la spéciale. Donc, on va aller voir Martin Thé. Bon, tu es déjà là. Tu arrives le premier, toi. Oui, je vérifie si tout est bon, là. Donc, je suis parti devant. Et ils vont arriver, là. Dans 5 minutes. Je suis parti 5 minutes avant. D'accord. OK. Tout était bon. Oui, oui. Puis, surtout la météo. Par rapport à hier. Ça va mieux qu'hier. Oui, on va se régaler. Donc, oui. Des belles spéciales. Toi, tu l'as marché, celle-là, la spéciale ? Celle-là, je les vends de rôler la semaine dernière. Donc, je vois un peu ce qu'il y a. Ils vont se régaler. Elle est différente-fait des autres, celle-là ? Oui, celle-là, c'est peut-être la plus technique du trèfle. Il y a quelques sons de descente dans les bois, des compressions. Celle, il peut se faire un peu des différences. Tu crois qu'il peut y avoir de l'écart, là ? Elle n'est pas très longue. Mais bon, il y aura plus d'écart que sur le spécial en herbe plate d'herbe. D'accord. OK. Toi, ton trèfle se passe comment, toi, hier ? À part la pluie, comme tout le monde ? Non, moi, je me suis régalé. Là, cette année, je le fais vraiment pour le plaisir. C'est pour ça que j'ai pris un numéro 900, pour ne pas de pression. Je n'ai pas repéré. Hier, du plaisir, sauf un peu la pluie. Aujourd'hui, on va se régaler. OK. Eh bien, écoute. Allez, t'en mètes pas plus que ça. Qu'est-ce que ça fait de voir un petit comme ça, avec une moto électrique ? C'est de la future graine de star, ça ? L'avenir. Oui, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de spectateurs. Aujourd'hui, il y a des cas, il y a des voitures partout. C'est bien, c'est bien. Il y a du monde, hein ? Ça va derrière toi ? Il y a du monde, hein ? Avec une maman qui suit toujours le fiston ? Oui, toujours. Ça va, il a bien dormi ? Il est en forme ? Je pense, oui. Je ne sais pas, je n'ai pas dormi avec. Là, il est quoi ? Il est 19, je crois. Non, non, il est 16. Ah oui, 16. Je le recule. Oui, 16. Ah, une 13. Voilà, c'est ça. Oui, trois places et trois places. Trois places et trois places, oui. Surtout quand on voit la bagarre des lausériens, là. Il y a Luc, il y a Kylian, il y a Evan, il y a Cyril. C'est chaud, là. Oui, oui, c'est chaud. Et il y a Kiko aussi, devant. Ah, mais là, oui, oui. Là, il y a un peu, ouais. Lui, il est, euh, oui, il est carrément un peu devant, quand même. Il est carrément très devant. Oui, voilà. Mais là, ouais, c'est chaud pour les lausériens, en tout cas, hein. Ouais, merci beaucoup. Allez. Mais ça y est, ça arrive. Tu vois, ils arrivent, voilà. Tranquillement, ils vont aller, euh, se mettre vers le départ. Juste, on l'embête pas longtemps. Julien, bien dormi, ça a été ? Ça a été, ouais. Ah, ok. Ça marche. Allez, on les embête pas longtemps. Ça arrive. Ils vont, voilà, ils vont au départ. Tilt qui arrive aussi. Ah, ben voilà, tiens. Kiko, on a fait une motif à la sortie. Juste. À gauche. Juste, dix secondes, ça va ? Fais en forme. Après. Allez, juste à l'arrivée, on ira le voir. Il a l'air pas mal. Déterminé. On se met là-haut, on monte là-haut, comme ça, on le voit là-bas. Allez. Allez. Attends, attends, attends. C'est bon, il n'y a pas d'arrêter. Allez, ça. Allez, tranquillement. Tranquillement, voilà, départ de la spéciale. Ça va pas tarder. Ils sont tous là. Ils arrivent. Il faut rester concentré. SP1 de la journée. Nous, on va aller se mettre par là-bas. Au départ, tranquillement, les uns des autres. Voilà, il y a un petit peu de pression. Allez, on va voir les premiers temps qui vont tomber sur cette spéciale. Et 600 motos les uns derrière les autres qui vont arriver. Et là, c'est les pilotes élites. Donc, voilà, là, ils sont prêts. Là, ça joue à... Les pilotes qui sont là, c'est la gagne du trèfle. Là, c'est la gagne du trèfle. Allez, ça part fort pour tous ces pilotes. Dans cette première spéciale de la journée, ici, au lac de Galivée. Dès le premier virage, ça part à fond. Jérémy Tarouks qui vient de partir. Voilà, le numéro 12 qui vient de partir. Ça part, voilà. Manuel Bepard qui est là à son tour, qui va s'élancer. Manuel était hier avec nous sur le plateau. Voilà. Il est 9e au scratch pour l'instant, Manu. Pilote ultra expérimenté sur ce trèfle. Lausérien. Voilà. Les premiers arrivent. Voilà. Tile de Klerk. Voilà. Le temps. 3 minutes. 0,1 pour cette première spéciale. Allez, ils se lancent tous les uns après. Voilà, Luc Malige qui est au départ de ce monsieur Météo qui est là au départ de ce trèfle. Lausérien. Ça part. Julien Gauthier, 3 minutes. Voilà. Moins d'une seconde d'écart avec Tile de Klerk. Et pour l'instant, en tête de la spéciale. Ça va arriver. On va aller là-bas. Attention, la descente là. 0,2. On avait dit quoi ? C'est facile. C'est le Mongol. En même temps, il y a des numéros. Ils ont enlevé. Ils viennent faire des courses. Oui, mais hier, ça marchait très bien. Allez. On va aller voir. On le laisse récupérer un petit peu. Puis après, on va voir Kylian. Allez. C'est bien, Kylian. 3,02. Moins de deux secondes. C'est ton premier spécial. Bien. Une grosse chute. Ouais. Allez, ça va le faire. T'inquiète. Allez. Allez. Avec une chute. Regardez. Et quand même. À deux secondes. Malgré une petite chute. Donc voilà. C'est en place. Tranquillement. Ça va ? Ça s'est bien passé la première ? Ouais, super. Il était magnifique à rouler. Un grip de malade. On s'est vraiment tous régalés. Je pense. Ça va être. Continuez bien pour la journée. Merci Tilt. Voilà. Vous avez vu comme ils sont abordables. Voilà. Allez. Au revoir. Allez, on les laisse. Voilà. On les laisse tranquillement. Allez. Là, ils partent du coup, ils partent pour la deuxième spéciale de la journée. Pour ces pilotes-là, la première spéciale, elle est passée. Ils partent sur la deuxième spéciale. Voilà, ça va se succéder. 600 pilotes. On va les farfouiller un petit peu dans la spéciale. On va voir un petit peu cette spéciale à quoi elle ressemble. Alors là, Taux, voilà. 3,48. A priori, le scratch qui arriverait. On va regarder. A priori. 3,48. Allez, c'est le scratch pour l'instant, du coup. On les laisse concentrés. Manuel Bepard, 3,01,95. Voilà, juste à une seconde pour Manu du scratch. A priori, le scratch pour l'instant, Jérémy. Le scratch pour l'instant. Ouais, bah écoute, on va partir pour une nouvelle journée. On va essayer de s'accrocher et essayer de remonter un peu. D'accord, reviens. Mais là, la journée commence bien pour toi. Ouais, c'est pas mal, mais c'est serré, il n'y a pas d'écart. Oui. Et la spéciale, comment tu l'as trouvée ? Celle-là, un peu différente des autres ? Celle-là, elle est bien. Dommage qu'elle était un petit peu plus longue parce qu'elle était chouette à rouler, ouais. D'accord. Allez, on t'embête pas plus que ça. Merci. On les embête pas plus que ça. Voilà. Ils arrivent petit à petit, tous ces pilotes-là. Vous avez vu comment ils sont concentrés. Toujours le scratch qui tient, ouais, je regarde les classements, ouais, toujours le scratch, toujours pour Jérémy Taux, en 3 minutes pile. Voilà. Allez, eux, ils vont se diriger, du coup, petit à petit, descendre vers, du côté de Marvejol, le sud, un petit peu l'Auxerre, vers là-bas, pour des spéciales, la 2, la 3, la 4 et la 5, bien sûr, comme d'habitude, le soir pour clôturer à la Vabre. La spéciale numéro 5, toujours du côté de la Vabre. Mais avant la Vabre, il va y avoir encore trois spéciales entre. La première, pour tous ces pilotes-là, elle est faite. Ils se dirigent, du coup, vers leur deuxième spéciale après les liaisons. Martin, tu t'es régalé, là ? Oh, ouais, super spécial. J'ai fait une petite couchette au fond, mais on s'est régalé. Ok, ça marche. On t'a mette pas plus. Alors, on va aller voir notre ami, là. David, alors, ce trèfle pour l'instant ? Bah, écoute, ça va, un peu compliqué, c'est pas mon fort, mais on fait ce qu'on peut. Oui, un peu compliqué, mais pour le moment, t'es pas mal, là. 14 au scratch. Ouais, ça va, ça va. Pour une première, c'est pas mal, ouais. C'est spécial, à ton avis, elle est belle ? Ouais, elle est vraiment belle, on a les magnifiques. C'est trop beau. Prends du plaisir, continue comme ça. Voilà, la police nationale qui est représentée ici, on l'a vu, c'était jeudi qu'on avait fait un petit truc avec David et Hugo. et le troisième larron et le troisième larron de la police nationale. Allez, on va voir un petit peu dans la spéciale, on va voir un petit peu des motos. Ces pilotes, là, ils arrivent tranquillement et nous, on va aller marcher un petit peu dans la spéciale ou faire voir un petit peu, regardez comme c'est beau les décors ici. Vraiment, une spéciale magnifique. On va aller voir. Merci les pompiers d'être là pour sécuriser l'événement. Ça va, tout va bien, Morgane ? Ça va, pour l'instant. On n'a pas la pluie. Bon, mais j'espère que vous n'aurez pas de boulot. Non. Voilà, moi, je sais que vous êtes au chômage technique. Merci. Ouais, merci messieurs, dames. Voilà. Voilà, vous avez vu, c'est sécurisé. Les pompiers sont là au cas où, hein, voilà. Une chute, ça peut arriver. Donc, la sécurité est là avec nos amis les pompiers. Merci à eux de sécuriser les événements. Moi, je dis toujours merci aux pompiers, à la police, à la gendarmerie. Grâce à eux, on peut organiser des événements. Merci messieurs. Aux chronométreurs, à tous les bénévoles, voilà. Ah, ben, aux médias aussi qui suivent ce trèfle lausérien. Allez, les bois, on est bien là dans les bois, non ? Super, hein. On est super bien dans les bois. C'est incroyable, vos bois dans l'auzère. Magnifique. C'est bien, les guns. Oh, mais t'avais pas vu, toi. Ça va, mon gars ? La forme ? C'est bien, là. Nickel. T'as vu quoi ? Les classements, déjà ? J'ouvre les classements, ouais. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que t'as pas ce trèfle, là ? C'est nickel, c'est nickel, chaque année. Il faut continuer. Il y a un lausérien en tête. Ouais, un lausérien en tête, ça, c'est encore mieux. Oui, ça marche. Bravo à lui. Merci, les gars. À bientôt. Vous, madame, vous avez pensé de ce trèfle lausérien ? J'adore ça. Il faut continuer, c'est beau. Ah, oui, oui. Puis ça met un peu d'animation, là. Alors, vous êtes d'où ? C'est le chenis d'abché. Voilà, du cru, en plus. Voilà. Voilà. Eh bien, on se régale au trèfle lausérien. Merci à vous. Ouais. Regarde aussi, c'est beau. Hop, hop, t'as vu ça ? Oh, pardon, pardon. Excusez-moi. Allez, on continue. On va continuer dans cette spéciale-là, juste au bord. Comme ça, on montre un petit peu à quoi ressemble cette spéciale. Attends, on va longer là, on longe là, comme ça, on voit là. Allez, me tente la spéciale. Allez. Hop. Voilà, on continue un petit peu dans cette spéciale pendant qu'Éric se défroque. Il a trop chaud. Il a trop chaud. Il a trop chaud. Là, aujourd'hui, par rapport à hier, on se régale. Hier, c'était bien aussi, mais avec la pluie de suite, c'est un peu plus compliqué. là, il fait beau, il fait bon. Le paysage de la spéciale, elle est somptueuse. Et il fait beau, il fait chaud, il y a de la moto. Allez, il y a un petit trou, là, mais ça y est, il y en a qui arrivent au départ. Allez, ça repart. Avec le 48, Laurent Charbonnel, vainqueur lausérien du trèfle lausérien en 1992. Et pour l'instant, le seul lausérien a mis son nom au trèfle lausérien. Il faut dire qu'elle tombe son nom au palmarès du trèfle lausérien en victoire, c'est qu'on est un grand. C'est des élites qu'il y a ici. une cinquantaine de pilotes déjà sur cette spéciale de passer. et un 600 motos qui vont se présenter ici. Et beaucoup de spectateurs ici, au lac de Ganyvée. Pour situer aux gens qui ne connaissent pas du coup, donc du coup, le lac de Ganyvée, c'est à côté de Rue-Tor-de-Randeau et notamment entre Mande et Saint-Célie, pour faire simple. Et pas très loin non plus de Marvejol. Voilà, plein cœur de la Lauserre de la Margeride. Et spéciale, un peu différente des autres, dans les bois. de la Margeride. Alors, je vous rappelle la 37ème édition du Trèfle Loserien, on y est dessus avec la WZTV Loser, votre chaîne Loserienne. et on est le deuxième jour, la première spéciale de la journée. SP1 ici, au lac de Ganyvée. Et le temps de référence de cette spéciale, c'est 3 minutes pile. Jérémy Taroux qui nous a dit qu'il voulait remonter aujourd'hui au classement. Mais ça commence bien pour lui parce qu'il fait le premier scratch de la journée. Et notre Loserienne qui est ennuyé 3-0-2 malgré une petite chute. Donc, il perd 2 secondes avec une chute. Donc, il est dans le cou aujourd'hui. Kiko, il y est. Alors, quand vous verrez ces images, voilà, on le dit, on est un léger différé. parce que la connexion, en fait, il y a des endroits où ça connecte et les autres endroits où ça déconnecte. Donc, pour sécuriser la vidéo, on sera un léger différé. Quand vous verrez ces images, la spéciale aura eu lieu. Allez, ça y est, mon bilan est revenu. Ah, mais du coup, il s'est tout dépoilé. Il a enlevé 4 couches. Il a enlevé 4 couches. Attends, fais voir juste ça. Fais voir. Juste un truc. Regardez. C'est ça. Non, on ne part pas aux sapignons ni aux escargots. On est bien sur le trèfle, le lozerien. Mais là, non, ce n'est pas humide, même le sol, tu vois. On n'a pas l'épi mouillé aujourd'hui. Mais en basket, ça passe. Hier, c'était compliqué. Ça faisait dans les chaussettes. Là, ça passe bien. On n'a pas l'épi mouillé aujourd'hui. Ouais. On va se balader. Avec un peu de chance, on va trouver les champignons. Regardez s'ils sont miels, là-bas, les Pachas, là. Ça va, les gars ? Ouais. Super. Les rois du pétrole, ils sont là. Regardez s'ils sont miels, là. 62 qui vient de passer. Charles Vernet à l'attaque. Charles Vernet, là. Le 64 aussi, Mathieu Serradori, pilote du Dakar. En auto au Dakar. Très belle spéciale. C'est vrai que là, les pilotes nous disent on va la découvrir un petit peu. Mais un superbe spéciale. Ça va, messieurs, dames ? Tout va bien ? Parfait. Très bien. Beau spectacle. Très belle spéciale. Bon, beau tréfelos arrière. Ça démarre bien. Bon, tout est dit. Tout est dit. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. C'est une superbe ambiance le trèfle. Il ne faut pas se tromper. Tu passes à droite, au milieu, à gauche. Il ne faut pas se tromper. Il y a plusieurs solutions. On voit les traces, d'ailleurs. Il y en a qui passent à droite, au milieu. Personne à gauche, encore. Escaladon, escaladon. Ouh, ça arrive fort, là. Le 63, passé fort. Loïc, Minodier. Allez, on va dire, 70 motos, bientôt, sera le parcours, qui sont passées. Et ça va se succéder encore à peu près, on va dire, deux heures, entre la première moto et les dernières. En gros, deux heures, deux heures et demie, il faut compter. Et demain, troisième jour, dimanche, ordre inversé. Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Voilà. L'ordre inversé et ça change de tout. Les pilotes élites, du coup, arrivent sur des spéciales. un petit peu plus stylées pour les cross-man, parce que c'est un peu plus défoncé quand il y aura eu 580 motos devant eux. Les 20 derniers arriveront avec des traces un peu plus compliquées. Ouh, ça attaque fort, là. Le 67. Romain, boucardé. Voilà, Lozérien aussi. Attaque fort, Romain. C'est d'entrée là, il remet la moto, mais ça envoie. Le 65. Benoît Cayenne. Tous des Lozériens, tout ça. Ça, c'est le... L'équipe de Gérenet. Ça attaque fort, tout ça. Le 64. Mathieu Serradori, c'est ce qu'on disait, pilote du Dakar, en auto. le 60, là. Allez, à peu près 60, 70 motos, déjà, de passer cette spéciale. Il y a de l'attaque, il y a de l'attaque pour certains. Ça va ? Tout va bien ici, par ici ? Tout va bien ? Tout se déroule bien ? Tout va bien. Et le pilote en particulier ? Et le 85. Alors, qui c'est le 85 ? Un Lozérien ? Pas un Lozérien ? Un Lozérien, ouais. Alors, d'où ? Quel village ? Saint-Hélène. On veut tout savoir. Est-ce qu'il est en forme ce matin ? Ah, très en forme. Qu'est-ce qu'il a déjeuné ? Je ne sais pas. Il n'a pas regardé ? Je ne sais pas. D'accord. Il ne va pas tarder, là ? Ah, il ne va pas tarder, là. D'accord, ok. Et c'est toi qui fait des photos ? C'est ça. Mais le Loup ne peut pas, mais je vais essayer, qu'ils ont tous la même tenue, alors... Ah, c'est compliqué, ouais. Il te faudrait mettre quelqu'un un peu plus bas et qui te fait signe que c'est bien lui. Voilà, ça, ça s'appelle de l'organisation. Et vous, ça appuie un autre, ça appuie un autre, ça regarde quoi ? Le 85 aussi. D'accord. Le même. Et toi, tu sais qu'est-ce qu'il a déjeuné ce matin non plus ? Ah non. Toi non plus, tu ne sais pas. Putain, on ne peut pas savoir, on ne peut pas savoir qu'est-ce que les mecs ont déjeuné. Putain. Vous êtes à un endroit sympathique, là ? Ouais ? Dans les bois. Enfin, il ne faut pas se tromper, là, à droite, à gauche, au milieu. Il ne faut pas se tromper. Il y a un pilote, ça attaque fort. Allez, un petit peu de travail pour les picoteurs. Il faut remettre la rubanise, là-bas, s'il y a un picoteur qui arrive, pour remettre un petit peu la picoteuse. C'est Rudy Coton qui est passé et qui a enlevé cette rubanise. Le 68, Jérôme Muller, voilà. Et on va bientôt changer de feuille. Comment ça, quel numéro ? 77. Allez, on continue à avancer un petit peu par là-haut. On va continuer à découvrir. Allez, le 72 à l'attaque. Arnold de la place, il est à l'attaque, hein ? Les 3-4 pilotes qui viennent de passer, ils se suivent tous les 4-3-4, mais ils sont à l'attaque, tous, là, du même team, là, ces pilotes-là. et c'est quoi ? ... Des numéros 900 qui s'insèrent dans le peloton, les numéros 900, on leur dit, ils sont pas chronométrés, ils partent au moment où ils veulent, voilà, ils se mettent et ils partent au milieu du peloton, des 600 furieux, là. En tout cas, c'est vrai que cette spéciale, elle est magnifique dans les bois, là, ça change un petit peu, ouais, des prairies, ça change, on est dans les bois, et elle a été tracée vraiment magnifiquement, cette spéciale, déjà au bout de 70 motos, on voit déjà que c'est passé par là, belle attaque aussi, là, le 73. Anthony Bourceau, allez, elle attaque aussi, là. Après, il y a toute une team de lausériens qui va arriver, là, le team ETPR, beaucoup de teams lausériens, le team ETPR, le team prunière, bon, les motoclubs, n'en parlons pas, des motoclubs lausériens. Le team, ils sont sur leur terre, aujourd'hui, le team Ominé, Ola, à Rétour de Randon, partenaire, et là, on est chez Johan, Jacques, le 176 Johan, on est chez lui, c'est CETR, à Johan, là. Ici, au lac de Ganivet, agriculteur, juste à côté, allez, à 120 mètres, ça ferme, à Johan. Et là, on finira avec lui, ce petit truc, il faudra qu'on aille à l'arrivée avec Johan. Mon numéro, qu'il soit bien le 176, ami Johan. Elle est à l'attaque aussi, là, le 80. Florian Hostie, toujours là, c'est des lausériens, tout ça qui arrive. Oui, c'est bien, ça, 176 Johan, du team Ominé, Ola. Le 79, Stéphane Janin. Un numéro 95 qui s'immisce au milieu de ces pilotes-là. Oh, allez, grosse attaque, là. Le 81, Frédéric Vidal. Il est sans la poignée, lui, hein. Ah, ouais, ça attaque, ça attaque, hein. Ben, il y a la petite bagarre dans le team, là. Allez, le 77, Michael Angel 20, toujours le même team, ETPR. 82, on dirait qu'on joue au loto. Théo Angel 20. Le 78, Clément Cruege. 87, Kine. Allez, 85. Jérémy, un beau nisselle. Allez, on va continuer à avancer. On va continuer un petit peu à avancer. Et j'aimerais bien qu'on finisse la première journée avec, ben, à Johan. On est chez lui, là, l'ami Yo-Yo. Là, c'est somptueux. Ouais, c'est magnifique. Vraiment, allez, petit coup de cœur pour cette spéciale. On va pas dire que c'est la plus belle du trèfle, parce qu'elles sont toutes belles. Mais là, c'est vrai que, ouais, c'est... Dans les bois, c'est magnifique. Il y a du granit. Regarde ça, c'est... Ces belles pierres de granit. Ça va, tu peux faire des belles photos, là ? Ouais, c'est magnifique, là, non ? Même le paysage, c'est au top, là. Là, la météo, c'est parfait, là. Le soleil, dans les bois. Tu prends quel pilote en particulier ? Jusqu'au numéro 150. Et après, je vais bouger, je vais aller sur un point de spectacle. D'accord, OK, ça marche. Merci à toi, mais continue à faire des belles photos. Regardez, c'est tout ces... Ces trucs de granit, là. Waouh, c'est magnifique, hein ? C'est magnifique, hein ? Ouais, là, c'est vraiment somptueux. Promenons-nous dans les bois. Ah, mais bravo ! Ah, mais là, c'est dur du boulot, là. Regarde. On va aller... Tu vas aller voir un petit peu par là. Tiens. Ça va, il part ici, le boulotage, tout va bien. Ah, il n'y a pas trop de réseau, là-bas. On regarde, ouais. Ça va, tout se passe bien ? Oui, tout se passe bien, pour le moment. Pas de boulot ? Pas de boulot, pour le moment, oui. Mais il est quand mieux ? Tant mieux. Ouais ? Toi, pareil, tranquille. Toi, pareil, là, il n'y a rien à faire, pour le moment. Tu sais qu'il court le plus vite pour aller remettre à la rue Balise, là ? Ah, ça, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas, vous n'avez pas encore fait la course pour savoir qui va le plus vite, hein ? On verra bien. On verra bien, ça marche, les jeunes. Merci, en tout cas. Voilà, les piqueteurs travaillent les piqueteurs. S'il y a de la rue Balise ou un piqué qui est enlevé, ils vont au boulot, ils ont la macette, et ils remettent pour resucuriser la spéciale. Avançons, avançons. Le monsieur, il est bien, il a trouvé un comptoir, là, parfait. Parfait, comptoir et tout, nickel. Tout va bien, voilà. On n'est pas bien, là ? Il y a même des mexicaines, hein ? Regarde, là. Ça farfouille un petit peu dans les bois. Oh, mais il y en a même qu'on inventait. C'est magnifique, on va continuer là-bas, dis. Eux, ils se sont mis... Il y a plus fort que toi, carrément avec les chiens sur le rocher. Parfait. Ils n'ont pas les bières. Ouais, ils n'ont pas les bières. C'est vous les plus malines, du coup. Ça marche, t'as, les gars ? Il y a du monde, là-bas. Ah, ouais, c'est beau, ouais. Des éoliennes ? Des éoliennes. Ah, non, on n'a pas... Il faut laisser comme ça, la nature intacte. Elle est magnifique comme ça, là. C'est magnifique, là. Ça va, là-haut, sur la chaise ? Parfait ? Ah, mais là, on est bien, là, hein ? Putain, nickel, hein ? Eh ? Qui c'est qui a eu l'idée de la chaise, toi ? Ah, c'est moi. Putain, mais t'es intelligent, toi, hein ? C'est parfait. Comme ça, on peut regarder, tranquille. Eh ben, oui, voilà. C'est parfait. Allez, les rieux-tortés, tout va bien par ici ? Ouais, nickel. On attend un numéro en particulier ? Le Romain, Romain Reynal, ouais. Tout le team au Mineo, là ? C'est ça, exactement. Et Johan, on est chez lui, là ? C'est ça, c'est le meilleur corps. Ils vont pas tarder. D'ailleurs, je pense qu'il va faire le scratch. Ouais, ça serait bien. Ouais, ouais. C'est trois minutes, le scratch, pour l'instant. Pile, trois minutes. Il va descendre tous les trois minutes, allez. On ne lui met pas la pression. Eh ben, le scratch, pour l'instant, c'est le t-shirt, là, monsieur, voilà. Jérémy Tarouche qui fait le scratch, pour l'instant. Voilà. Ça va, là, Luc ? Tout va bien ? Ouais, plus calme. Le t-shirt que t'as, le monsieur vient de faire le scratch, là. Ouais. Voilà. C'est son fan numéro un. Ah, bon, bien, toi, là, avec lui, là, tu vois. Mais tu vas aller le voir ce soir à la fanzone, Amanda. Ouais. Tu viens vers 17h, ils sont tous à la fanzone. Et tu pourras aller faire signer ton maillot. Et sinon, tu vois, tu nous appelles, tu vas te le faire signer ton maillot. Voilà. Allez, et là, il a scratché à Rio, toi, tu vois, en plus. Tes fans, à côté de chez nous, ils scratchent, tu vois. Voilà, ça marche. Ciao. Voilà. Regardez, c'est vrai, c'est vrai que, non, mais c'est pas pour être chauvet, mais c'est vrai que c'est vraiment très beau. Ouais, c'est vrai. Et le lac à côté, juste à côté, il y a un petit lac. Ça va ? C'est beau, ici ? Oui, très, ouais. Vous êtes d'où, les filles, vous ? Gaillac, Mande, Albi. Ouais, à côté d'Albi, toi, Mande ? Oui. Et vous êtes pour un pilote en particulier ? Non, juste depuis des années, je viens ici, donc, du coup... Ouais, tu viens voir le crêpe, là. Ça. Ça marche, les pires. Continuez bien. Merci. Et lâchez un peu vos téléphones, profitez, là. Lâchez-moi ces téléphones. Ça va, messieurs, tout se passe bien ? C'est bien, garde, là. Elle est belle, là, cette dalle, là. On connaît, on dit du coin, alors. Ouais, c'est magnifique, là. Ouais, c'est bien, ouais. Un pilote en particulier ? Oh, ben, les Lozériens, toujours, hein. Tous les Lozériens ? J'espère que lui... Et surtout qu'on a un Lozérien en tête. Ouais, ouais, c'est ça, on espère. Il est tombé, là, dans le garage. Il est à deux secondes du scratch, quand même. Ouais. Petite chute. Ouais, mais il est quand même à deux secondes du scratch. On ne perd que deux secondes. Ouais, voilà. Donc, ça va. Ouais. Merci, messieurs. Regarde, chose improbable. En plein milieu des bois, heureusement que je dis qu'il y avait un lac, hein. Celui-là, vous vous dire, mais qu'est-ce que c'est, ça ? Il y a une pénis au milieu. Voilà. Ça va pour les photos ? Tout se passe bien ? Appuyez sur un bateau en plein milieu des bois. On voit qu'il y a le lac derrière, hein. Continuons, continuons. Tu vois, rien, rap, hop. Puis on va redescendre par là-bas. Comme ça, on va aller vers l'arrivée, ouais. On va aller vers l'arrivée. Allez. Le 104 qui passe. Ah, c'est le... Stéphane Saint-Léger. Tout le team prunière qui arrive. Voilà, encore un team lausérien. Les teams lausériens, là. Le 109. Robin Rousset. Allez, t'es. Avec le team prunière, là, non ? Avec tous les lausériens, là, ça va ? Ils sont en forme, les garçons, là ? Je pense, ouais. Ils se tuent à la bourre entre eux ? Un peu, un peu. Ouais, il faut, voilà. Allez, les lausériens, allez. Le 99. Ah, lui, il ne fait pas partie. Qu'est-ce que vous l'avez encouragé, lui ? Il ne fait pas partie du team, là. Vous avez raison, mais je vous charrie. Je vous charrie. Encouragez tout le monde, c'est bien. Non, c'est ce qu'il faut faire, voilà. Allez. C'était qui, ça ? Le 108, Simon Bouard. Ça va, les gilets jaunes ? Tout va bien ? Ouais, pas trop de travail ? Oh, le 111, elle attaque aussi, là. Régis Pratt, toujours le team prunière. Il y a des gros teams aussi, lausériens, hein, ça. Le 114, disons, il se tire à la bourre, hein, Adrien Hostie. Ça se tire à la bourre, là. Eh oui, parce qu'il faut dire, il y a le classement général, mais il y a le classement aussi avec les copains. Le 115, Thomas Angeles. Il y a du monde, il y a du monde. Le 124, Alexandre Barbosa, voilà. Et après, il faudrait peut-être commencer à revenir tranquillement vers l'arrivée, si on veut finir avec, ben, l'hôte de ces lieux. Le 96, là, au milieu. Gaëtan Sterk. Le 106. Grigory Lescure. Le 86. Lucas Mayas. C'est très, très joli. Mais toute la lausère est belle. Là, on est sur la Margeride, mais l'Aubrac aussi, c'est beau. Les Cévennes, les Gordes-du-Tarnes, la vallée du Lot, l'Écosse. On est dans un territoire somptueux. Préservons-le, notre territoire. C'est à l'attaque, c'est à l'attaque. On avance un petit peu par là-bas, voilà. On va aller faire juste un petit peu là, puis après, on va finir avec l'hôte de ces lieux. On va juste aller voir. Tom, ça va, Tom ? Tout se passe bien ? Ça se passe bien. T'as vu les résultats un peu de la spéciale, déjà, ou pas encore ? Pas du tout. Jérémy Tarouk, scratch, 3 minutes pile. Super, super bon. Voilà. Et notre Lausérien, alors il a fait une petite chute là, mais il ne perd que 2 secondes sur le scratch, 3-0-2. 3-0-2, c'est déjà pas mal. Donc, il ne perd pas de temps, parce que derrière, c'est Julien Gauthier. Et donc, du coup, est-il de clair qu'ils sont à la bagarre ? Ils sont à 3-0-1, donc il perd une seconde sur ces pourfus en direct. Malgré une petite chute, je pense qu'il aurait fait le scratch, sinon. On est rabais à l'ASP2, à ceux qui se jouent, et voilà, on espère quand même que Lausérien finira sur le podium. Voilà, depuis 1980, nous, je le rappelle, victoire de Laurent Charbonnel, plus de Lausérien ont gagné, mais comme je le dis, c'est l'élite française, il y a des fois mondiale qui est là. Donc, pour gagner, il faut être très 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 costaud pour gagner. Voilà, c'est 3 jours le trèfle, là. Voilà, ça marche. Donc, on reste focus pendant 3 jours. Messieurs, ça va ? Vous faites ou quoi ? Vous vous habillez comme ça, là ? Il faut être là-bas, au milieu. Non, mais on n'a pas le droit, nous. On n'a pas le permis. Ah, merde, il faut le passer. Qu'est-ce que vous faites, concrètement ? Vous venez voir la spéciale ? Ouais, on vient voir la spéciale. Vous êtes passionnés d'enduro ? Passionnés. Vous commencez bientôt sur le trèfle aux Éraignes, alors ? Dès l'année prochaine. Dès l'année prochaine ? Vous avez quel âge, tous, là ? On a 21 ans. Vous êtes d'où ? Donc, dès l'année prochaine, vous êtes d'où ? Saint-Chélie. Saint-Chélie ? Donc, dès l'année prochaine, vous voulez... Alors, connectez-vous vite, quand ils mettent des trucs. Ah oui, ça part vite. Ça part vite. Rideau. C'est ça, rideau. Voilà, si vous voulez aller jouer avec De Klerk et compagnie, et Kylian, et... Voilà, si vous voulez jouer la victoire... On ne sait pas si on a le niveau, on croit. Il faut le faire pour voir. Ça marche. Merci à nos amis Baraban, en tout cas. Merci, les gars. Ah, regardez, la petite descente, ça que tu voulais voir ? Oui. On y avance, on y avance. Oh, là, oui, là. Regardez si c'est beau. Et c'est quand même technique, il faut savoir quand même déjà tenir à la moto, là. Du monde qui est venu un petit peu à ce point spectacle, ouais. Et puis ça fait des belles images. Joli. Le 116 qui nous accréditaient d'un joli saut Romain-Baragnon. Le 121 à son tour qui va de son saut Nicolas Romestan. Allez, c'est pas grave. Ça se remode sur la moto. Allez. Le 103 qui a été de sa figure artistique. Allez, le 103, c'est bien. Pierre Palot, il y a été de sa petite figure. Ça, c'était pour les images. Le best-of des images, voilà. Voilà. Il nous a attendu. Il a dit, les gars, je vous fais une figure, voilà. Mais il l'a faite. Il a tenu parole. C'est pas qu'il voulait en parler longtemps, celle-là. Elle était pas mal parce que ça a été au ralenti. Il est parti sur l'arrière, tranquille. Et il ne s'est pas fait mal, c'est ça, voilà. Alors, en Enduro, il y a souvent des chutes. Mais il n'y a pas de gros bobos. Ça, ce sont des motos d'Enduro. C'est des motos qui montent aux arbres. Mais ce n'est pas des grosses vitesses de pointe, voilà. Mais il faut quand même maîtriser sa monture. Il y en a qui ne sont plus prudents que d'autres. Allez, encore quelques motos là. Puis on avance vers l'arrivée. Si on veut finir avec l'autre de ces lieux. Le régional de l'étape. Puisque le régional de l'étape, hein. Allez, on continue à avancer. Pour aller vers la ligne d'arrivée. Je le redis encore, magnifique spécial ici, au bord du lac de Ganivet. Ça va Bernard, tout va bien ? Ah oui, très bien. La spéciale est magnifique, hein ? Elle est très, très belle. En plus, il fait beau, il n'y a pas de pluie. C'est mieux que hier, la météo. Elle est très, très belle, je pense. C'est une des plus belles. Ah, il y a des pilotes qui ont dit que c'était de la plus belle. C'est magnifique, avec les pierres, le bois. Tout est magnifique. Oui, c'est vrai qu'on est super bien ici. On est dure comme ça et ça ira. Oui, on espère, on espère. Merci Bernard. Ciao. Par où, on passe par là-bas ? Ou on coupe par là ? Pour retourner vers la... On les reprends là, voilà, vers l'arrivée. Et l'arrivée qui est juste un peu plus bas. Ça va, tout va bien ? Ça se passe bien ? Oui, tranquille. Tourne-toi plus petit peu vers mon collègue. C'est ta monture ça ? Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe là avec ça, toi ? Là, moi, je peux encourager des pilotes. Lesquels, tous ? Non, quelques-uns en particulier. 327 ? 327 ? 125 fantiques ? Quand t'as salvé ? Quand t'as salvé ? Il est d'où ? Il est d'Aumont ? D'Aumont, ouais. Bonne l'Augérien. Ah oui, c'est ça. Un vrai pilote. C'est ça. Et là, il vous voit, moi, avec ça. J'espère, hein. Attends, vas-y, fais le tour, là, sur 20 mètres. Ah, vas-y, vas-y, cours, cours, cours. Cours, cours. Regardez si c'est beau. Là où il va te dire. Regardez. Regardez si c'est beau. Il y a la bonne ambiance. Il y a des aumonés. Il y a des barabans à côté, voilà. La jeunesse lausérienne est là. Lui, il était déguisé avec moi. Il me laisse seul. C'est un vrai lâche. Il s'est dégonflé, là, vous-même ? Ouais, ouais, il s'est dégonflé. Ouais, voilà, OK. Ça marche. En tout cas, merci, les garçons. Gardez votre bonne humeur. Oui, c'est sûr, oui. Et encouragez bien, là, votre pilote. Allez. Eh, petit tout, il avait prévu les bottes. C'est très bien. Hein ? Il est bien avec les bottes, là. Hein ? Allez, continuons par là. Oh, là aussi, c'est magnifique, là, hein ? Bah, toute la spéciale est magnifique, hein ? C'est très beau partout, hein ? Oh là là ! Qu'est-ce que c'est beau ! Avançons, avançons. Allez, son 2, ça se tire à la bourre, là. Continuons, continuons à nous promener dans ces jolis bois de cette SP1 première, enfin, première spéciale de la deuxième journée. Ah, il y a quand même mieux, Eric, il me souvient, c'est quand même mieux quand il y a du soleil. Ah, c'est sûr ! Quand on fait des sports d'extérieur, n'importe quel sport d'extérieur, c'est sûr que c'est mieux quand il y a du soleil. Allez, on arrive ici encore, avec des têtes connues, t'es ? Ils ont certains numéros à encourager vers ici, hein ? Alors, quel numéro, c'est-vous que vous allez le dire ? Quel numéro vous allez encourager ? Alors, c'est toute la team Mineola. Eh oui, ils vont pas tarder à arriver, là ! Alors, Romain, 171, 172, Cyril, et voilà. Après, on continue, il y a Johan, 176. Mais ils vont pas tarder ! C'est pour ça qu'on va vers l'arrivée pour aller les voir un peu, là, les régionales de l'étape. C'est ça, on les attend, hein. Cyril a bien dormi hier ? Euh, oui, 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 dans l'ensemble, oui. Il s'est régalé, il a passé une bonne journée, voilà. Il y a eu quelques chutes, enfin. Mais bon, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Bon, ça marche. Merci à vous, à plus tard, peut-être. Allez, on continue. Et le classement dépend des croquettes de l'Igo, hein. Ouais, bah, c'est pas. Merci. Ça marche. Allez, on continue. On continue. On va aller les voir, cette petite team sympathique, Lausanne. Alors, parce qu'on va aller les voir, parce qu'on est chez eux. Voilà, même le terrain, là, il appartient à un des pilotes de ce team-là. Donc, voilà. Hier, on était là-haut, à instable, chez Claude, à Chastel, là-haut, avec le maire qui nous a fait ses péripéties. Oui, mais ça, si vous regardez K12Z, vous verrez vite les péripéties de M. le maire, là-haut, côté des stampes, côté de Chasserades-Chaseau, vers là-haut. Par où on passe ? Par là-derrière, l'arrivée, par là, en haut. Allez, il y a un petit trou, là. On continue à avancer, à descendre vers l'arrivée, tranquillement. On va passer là, au milieu des deux, comme ça. On commence à voir la zone d'arrivée. A priori, on n'entend plus de moto. Peut-être une petite neutralisation. On va... Allez, allez, si ça dure, on va aller voir un petit peu à la pêche, aux infos. Le qui, quoi, comment, là, qu'est-ce que vous ? Ah là, on est revenu, on a farfouillé dans cette belle spéciale. La première de la journée du deuxième jour. Si vous resituez, eh bien, le départ et l'arrivée juste à droite. Alors, je leur ai dit, quand vous verrez ces images, la spéciale, elle aura déjà eu lieu. On est un léger différé par rapport à la connexion. Il y a des endroits sur la spéciale, ça passe. On a regardé avant de venir, il y a des endroits, ça passe. D'autres endroits, ça passait pas. Donc, pour être sécure, eh bien, on a décidé de faire ce choix-là. On va aller voir le qui, quoi, comment, la casaco. Allez, on va aller voir pourquoi il y a une petite interruption de course, a priori. Oui, accident. D'accord, il y a un pilote sur la spéciale ? Oui. D'accord, ok. Eh bien, du coup, nous, on va aller voir la bampe, les motos, si on trouve, c'est l'hôte de ces lieux. Toujours, ouais, toujours le classement, le résultat, toujours Jérémy Tarouks, avec ses trois minutes qui est en tête. Ouais, c'est ce qu'on fait. Allez. On va aller voir, voilà, petite interruption de course, le temps d'un pilote qui a chuté, donc le temps, eh bien, de l'évacuer. Mais a priori, on va aller voir par là, qui est... Hein ? Ouais. Il est là-bas, attends. Je vais voir. Donc, il vaut un peu de temps, du coup, la course peut neutraliser. Viens, suis-moi, c'est là, c'est là, viens là. On y reste, on avance. On va aller voir la bataille. Le team. Si, ah... Ça va, Mathis, ça va, ouais ? Allez, on avance un petit peu là-bas, on ira voir Cyril après. Ah, on commence par Romé, j'ai arrivé après là-bas. Ouais, on commence par là. Eh ouais, mais c'est... Ouais, Johan, mais je le cherchais, Johan. Ah, il est où ? Je le vois pas. Oui, mais je sais, je sais, on en a, c'est parlé, il est où, vous le voyez ? C'est là, là, là. Ah, peut-être, je le voyais pas. Je le voyais pas, il est caché. Ouais, ouais, ouais. Ça va, Johan, t'es en forme ? Ouais, ça va, ça va. On est chez toi. Ouais, chez moi, à domicile, ouais. Donc, t'as vu le temps de référence ? Oui, oui. Ah, le temps de référence, on le regarde même pas. Moi, j'ai annoncé, tu faisais le scratch, hein. Tu connais par cœur, j'ai annoncé, tu fais le scratch. Ça risque pas. En tout cas, regardez la spéciale, elle est magnifique. Elle est jolie, ouais, très technique, pas très longue, mais... Merci d'accueillir le trèfle aux éringues, en tout cas, parce que c'est... Ça me fait plaisir. Dans les bois et tout, c'est magnifique, elle est belle, hein. Même, qui c'est qui a utilisé les deux petits sauts, là-bas ? C'est Luc qui a tracé la spéciale, avec ma livre. Parce qu'il y a deux petits sauts, là-bas. Ouais, c'est sympa, ouais. Ouais, c'est plus que sympa, hein. Il y en a qui ont fait les sauts complets, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Alors, Luc, il se trompe sur la météo, mais il se trompe pas sur la tracée, c'est bien ? Ouais, voilà. Parce que c'était mon monsieur météo, le matin, je prends le petit déjeuner ensemble, le matin, et hier, il me dit, ouais, tu verras, Seb, pas de pluie, hier. Ouais, d'accord, hier matin, à 6h du matin, il me dit, pas de pluie ? Et d'accord, il a regardé la météo à Nîmes, lui. Et là, ce matin, il me dit, ouais, Seb, de la pluie. Donc, voilà, tu vois, il fait tout l'inverse de ce qu'il faut. Bon, on en forme, ce matin ? Bah, ouais, on va voir, c'est la première, donc, on va essayer de s'y mettre dedans, et voilà. Ok, ça marche. Allez, je t'en mette pas plus que ça. Bon, il y a une petite interruption, là, parce qu'il y a un pilote qui s'est à évacuer un petit peu. Mais, allez, il faut rester focus, et en avant-feu, pour cette belle deuxième journée du trèfle, là. Allez, ils sont où, le team au Mineo, là, là ? Ils sont chez eux, là, ils sont sur leur terre, ils sont, voilà. Ici, ça va, ce trèfle, là ? Ouais, ça va, ça va, nickel, première journée, ça a été. T'es combien, ton scratch ? 118. C'est pas mal ! Ouais, ça va, j'ai fait 4 chutes dans la SP3, mais sinon, ça va. Et qu'elle avait, la SP3 ? Elle vissait. C'était à l'estampe ? Ouais, c'était à l'estampe, j'ai pas fait gaffe, et ça glissait. Sinon, peut-être, t'étais sur le podium ? Ouais, peut-être pas le podium, mais j'aurais gagné quelques places. Ouais, une quinzaine de places, hein ? Peut-être, ouais, c'est possible. Allez, ça marche, allez, focus sur celle-là, de spécial. Et cette journée... Il s'est fait rentrer dedans, il... Ah, merde ! Ouais, bon, toi, tu es dans les 50, toi, t'es bien ? 51, ouais, ça va. C'est bien, essayez de récupérer encore quelques places, hein ? Ouais, 51, ouais, c'est bon, on va boire, hein, aussi. Ouais ? Non, ouais, il faut... T'as choisi le numéro ? Ouais, voilà, non, il faut gagner quelques places aujourd'hui, quand même, c'est un peu plus sec. Non, non, j'ai kiff. Dans les 40, 30 ? Non, ça va être dur avec ce numéro, mais 45, dans les 45, ça sera bien. Ouais, tu veux gagner quelques places, quand même ? Ouais, 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 il faut, hein. Bon, ok, ça marche, on va aller voir le tonton derrière, il s'est pétassé, là ! Dès qu'il pétasse, à quel ? Hein, tu vois bien, toi ? Oh, oui, impeccable. Bon, tu te régales, là ? Ah, ouais, nickel. Bon, ça marche, continue bien. T'es combien au scratch ? Euh, 47, là. 45 ? Ouais, 7, ouais. Ah, 47, t'es juste devant Romain ? Ouais. Aujourd'hui, il pète. Ah bon, ça se tire à la bourre. Voilà, on va aller voir t'es, Cyril, t'es. Cyril, qu'est-ce que t'as fait ? J'ai croisé en route un arbre, et... En spécial ou en liaison ? En liaison. En liaison ? J'avais un problème avec la moto, elle est restée accélérée, je suis sorti à trace et j'ai tapé l'arme. Bon, c'est rien, c'est que le vernis. Oui, bon, ça se passe bien pour toi ? Ouais, j'ai fait trois fois de la moto juste avant d'aller faire un trèfle, alors... Hier, c'était un peu dur pour moi, le premier CH. Après, je me régale, je m'en fous. Il y a la bonne ambiance. Ouais, voilà, moi, c'est finir, je me régale avec les jeunes. Ouais. Après, il faut faire de la moto, il n'y a pas de secret, quand t'en fais pas. Oui, oui, il faut rouler, quoi, il faut rouler. Il faut rouler, et bon, voilà. Là, il y a du monde, on fait ce qu'on peut. Oui, 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 ça marche. Allez, merci à toi. Où c'est qu'il y a le sol, là ? Allez, on voulait finir ici avec l'autre de ces lieux qui nous a accueillis ici, là, pour cette magnifique... Ah, tiens, il y a des mamans, là. Tiens, viens voir, viens voir. Viens, viens voir, viens voir. Viens, viens voir. Voilà, si, si, tiens, 30 secondes, viens voir, viens voir. Viens voir, viens voir, viens voir. Nous, on n'est jamais pressés. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça va, tu suis bien ? Oui, ça va. Oui, parfait. Aujourd'hui, nickel. Pas de pluie, écoute, oui, mieux qu'hier. Espérons qu'ils prennent du plaisir et je pense qu'ils prendront plus de plaisir aujourd'hui, ça a la pluie. Qu'est-ce que tu arrives à voir un peu sur les spéciales ? Oui, on suit toutes les spéciales, là, en général. On y arrive, hier, c'était bon, nickel. Non, là, trois, on a galéré, on n'y est pas arrivés. Et aujourd'hui, ça devrait aller. Puis après, on a deux voitures, donc on serait parti. On suit, du coup, Team Néola, ils sont en 7. Oui, oui, on est réel. Eh oui, j'ai vu. Il y a Anna qui est un peu dans la spéciale, là-bas. Il y a beaucoup de Rieu-Torte et de Lauserienne, là, la spéciale, là. Ça va, tout va bien ? Impeccable, nickel. Bon, c'est le spécial, tu la connais ou tu la reconnus ? Oui, oui, j'ai reconnu, il y a des dessous en descente, là. Ça devrait aller, ça va le faire. Ça marche. Allez, merci à vous tous, là. Allez, on va arrêter cette première spéciale de la journée, là. La SPO, un deuxième jour. Je vous rappelle le fait de la spéciale. Le scratch Jérémy Taroux, 3 minutes pile et notre Lauserien, malgré sa petite chute dans la spéciale à 3,02, donc à 2 secondes du scratch, malgré une petite chute dans la spéciale, donc qu'il y a notre Lauserien, il est bien lancé dans sa deuxième journée du trèfle Lauserien. Allez, on vous dit bye-bye, à tout à l'heure. Et quand vous aurez vu la vidéo, nous, on sera déjà loin parce qu'elle est indifférée pour raison de connexion. Allez, bye-bye, à tout à l'heure sur KWTV Lauser, votre chaîne Lauserienne. La course, ça repart. Nous, on va aller voir une spéciale un peu plus différente. Une spéciale en groupe, avec des parts groupées. Alors, pas tous, bien sûr, mais par petits pelotons. Allez, à tout à l'heure. Restez connectés tout au long de la journée. Bye-bye, à de suite. Merci. 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 Merci.